Après l'hôpital de zone de Madinan entièrement renové pour le bien-être des populations, c'est au tour du quartier Wohutokorou de bénéficier d'une nouvelle infrastructure après celle déjà réalisée. Dans le but de faciliter les échanges dans la commercialisation du petit bétail, la mairie de Parakou a procédé ce vendredi 29 mars 2024 à la remise officielle au maître d'ouvrage du site de construction d'un rangat de petits ruminants à Wohutokorou situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Pragmatique, soucieux et toujours à l'écoute de la population, le premier adjoint au maire accompagné d'une délégation s'est rendu sur le 10 sites pour la remise officielle du site de construction. Nous sommes ici sur le site du marché de petits ruminants de Wohutokorou pour le lancement des travaux de construction d'un hangar pour ruminants. C'est un marché d'un coût d'environ 30 millions de francs CFA TTC et l'entreprise adjudicataire, c'est l'entreprise Toursou Conseil et qui a un délai de trois mois pour achever les travaux dans les règles de l'art conformément à son cahier de charge. Il faut noter qu'il y avait déjà un bâtiment de même type et beaucoup d'autres commodités sur le site mais la mairie a décidé de continuer par aménager le site pour mettre à l'aise les vendeurs de petits ruminants de la ville de Parakou. On note souvent pendant les mois de Tabaski que nous avons des problèmes d'encadrement de vendeurs de petits ruminants. Donc il y a plusieurs marchés à plusieurs endroits et ce sont des endroits qui ne sont pas appropriés. Donc c'est ce qui nous motive à les regrouper quelque part avec les commodités qu'il faut pour la santé de la population et pour l'organisation aussi, pour que la mairie arrive aussi à les encadrer. C'est ce qui nous motive à grandir ce marché et donner plus de commodités. Pour un montant total avoisinant 30 millions de francs CFA TTC, les travaux de construction qui démarreront la semaine prochaine ont été confiés à l'entreprise Tosso Conseil pour la réalisation de l'infrastructure dans un délai de trois mois. Le technicien de l'entreprise promet le respect du délai de livraison conformément au cahier de charge soumis. Selon hangar de petits ruminants qui sera fait là, tout sera respecté comme convenu sur le cahier de charge. On a un délai de trois mois qu'on doit respecter strictement selon les arts. Comme les nombreuses autres réalisations, ce projet permettra donc de soulager les peines de la population et des vendeurs de bétail de la commune de Parakou. La mairie vient encore de démontrer son dévouement pour le bien-être des populations. Rendez-vous dans trois mois pour la réception de l'infrastructure. Rendez-vous dans trois mois pour la réception de l'infrastructure.